Musique Merci de choisir Télé Galaxie pour vous informer à l'heure du journal édition 62. Une rencontre s'est tenue ce mardi entre les membres du Conseil électoral provisoire et les représentants des partis politiques impliqués dans le processus. Cette rencontre s'est déroulée autour du choix des membres des BV, de l'accréditation des mandataires et du mode d'organisation des bureaux. Au terme de la réunion, le président du CEP a une nouvelle fois juré de respecter le calendrier électoral. Le CEP dispose de 36 millions de dollars pour l'organisation de 16 août, qui coûteront 65 millions de dollars, selon Pierre-Louis Hopon. La plupart des participants, dont Anakasis Jean-Hector de la plateforme La Paix et Yvon Feuillet de Famille Lavalas et Père Amorce Georges de Petite Dessaline, ont exprimé leur satisfaction et ont sollicité des modifications dans le calendrier électoral en ce qui concerne la période retenue pour le recrutement des superviseurs électoraux. et les membres des BV, Touatour, Anakasis Jean-Hector et Yvon Feuillet. Nous avons 46 candidats à la députation. Tout le monde connaît qu'il y a un retard considérable dans le cadre des membres du bureau de vote. Il y a des questions de superviseurs, des mandataires, toutes les questions qui sont sorties par les déterminations que le Conseil a, et surtout au président du Conseil a déterminé, malgré que nous avons des modifications faites dans le calendrier électoral, les papetés nous comptent de ça. Nous, à préspecter les lois, à préspecter les décisions du Conseil, nous nous préparons pour l'élection. Nous, vous êtes en train de faire une préoccupation, parce qu'on a une sécurité dans l'élection. Nous, pas en sécurité. Nous nous préparons pour l'élection. Parce que, pas oublier que nous sommes des militaires en 1986, nous avons fait l'élection en 87 avec Goug, pas oublier que Jean-Houté prenne l'élection dans le même Goug. Nous avons fait l'élection en 90 avec le président Aristide, à pays d'Haïti, Justiçois, à Jude Célestin, qui était victime en 2010, alors que le résultat élection a toujours dit que ce n'est pas ça que le Conseil a débaté qu'il a publié. Nous avons dit, en conclusion, 9 autres a fait, mais nous avons fait l'élection, mais nous avons fait l'élection pour l'élection. Et maintenant, ça a gagné. Jusqu'à présent, l'élection d'élection, l'élection doit être affiché dans la porte d'élection 30 jours avant l'élection. Alors, pour faire l'élection, il faut faire changement d'adresse. Si vous voulez voter le organe, vous avez une limite pour faire l'élection. Alors, jusqu'à présent, vous pouvez commencer. Donc nous, nous, nous avons fait l'élection pour faire l'élection. Mais nous, nous avons fait l'élection pour faire le maximum d'efforts pour accorder le violon avec le décret électoral. Mais nous, nous, nous avons fait l'élection, nous avons fait l'élection, mais nous avons fait l'élection sur deux pieds. Nous avons fait l'élection et nous avons fait l'élection. Dans son intervention, le directeur exécutif du Conseil électoral provisoire, Mosler-Georges, a parlé du processus d'accréditation des mandataires dans le cadre des prochaines élections. 1.550 centres de vote, soit 13.746 bureaux de vote, sont prévus par le Conseil électoral provisoire, selon Mosler-Georges. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur 13.746 bureaux de vote, qui valent un total de 41.238 membres bureaux de vote. Donc, nous comprenons, avec chiffre Steyo, 1.550 centres de vote, 13.746 bureaux de vote, qui valent un total de 41.238 membres bureaux de vote. Alors, nous avons terminé l'intervention pour ne pas ablir que l'intervention sur le mandataires, mais ne pas ablir que aujourd'hui, nous avons gagné une équation pour nous résoudre ensemble. Comment nous avons accommodé l'intervention sur le mandataires avec le mandataires ? ou bien, nous L'article 156 du L'article 156 du décret électoral précise que les mandataires des partis, groupements politiques reconnus et participants aux élections, des cartels, des candidats indépendants munis de leurs codes d'accréditation régulièrement délivrés par le Conseil électoral provisoire, exercent leur droit de vote dans le bureau où ils sont affectés, procès-verbal en est dressé. Le représentant de la plateforme Vérité, Esdras Kadé, a failli troubler la rencontre. En pleine réunion, il a agité une banderole réclamant la réintégration de Jacques-Hilumarque dans la cause. Sous menace du président du CEP de l'expulser de la salle, il a dû se calmer. Intervenant durant la période de débat, Esdras Kadé a dénoncé l'abus de pouvoir dont les victimes sont candidats à la présidence et a exigé sa réintégration. La plateforme Vérité veut de bonnes élections à revendiquer. Esdras Kadé. La plateforme Vérité veut de bonnes élections à revendiquer. La plateforme Vérité veut de bonnes élections à revendiquer. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est-à-dire qu'à travers la décentralisation, je ne comprends pas, nous mettons en place des policiers dans toutes les sections communes qui permettent que les sacs plantés sont les mêmes qui sont récoltés. Et la troisième priorité, c'est la petite chérie, c'est la revendication populaire, la revendication sociale, qui permettent à mon pod une série d'intervention sociale pour répondre à des revendications seculaires, mais également à des revendications actuelles qui permettent que les populations ne peuvent pas attendre. En prélude à l'ouverture de la campagne électorale prévue pour le 9 juillet 2015, plus d'une dizaine d'organisations de femmes regroupées au sein du collectif Catherine Flon élèvent leur voix pour continuer d'exiger la réintégration du professeur Jacquie Lumarc dans la course électorale. Ces femmes qui supportent la candidature à la présidence du professeur appellent le conseil électoral provisoire à revenir sur la décision de la note de presse numéro 36 annonçant la mise à l'écart de Jacquie Lumarc dans le processus électoral. Elles en ont profité pour inviter toutes les organisations de base du pays à prendre part le jeudi 9 juillet prochain à une nouvelle marche de protestation de la plateforme Vérité contre la décision du CEP. Touatour, Naomi Barthelmy et Charline Richard, respectivement porte-parole et secrétaire générale du collectif. Nous même femmes qui sortisent dans plusieurs organisations de femmes, nous décidons de voir ensemble pour nous croyer bien fort pour la violence de la décision du CEP a fait. Oui, CEP a violé prop de la décision du CEP a fait. Dans l'article 90, CEP a fait le contraire de ce CEP a fait. Tous citoyens haïtien reconnaissent qu'il n'y a pas besoin d'échanger pour le candidat, parce qu'il ne peut pas gérer l'Ajon l'État. Nous nous demandons de l'Aïti, nous nous demandons de la société à l'envers. Nous demandons de trois femmes qui nous demandons de l'Aïti, qui c'est Yolette Mégual, Lourdes Edith Joseph, Marie-Carmel Paul Osten. Nous vins d'i, femmes saïo, ramasse karakter yo, ramasse rob yo, gen move van. Atonsyon pouvan pa leve rob yo, pa kite moun, wè saïo, padwe wè. Fem se simbol la jistis, fem se simbol la doati, fem se simbol la verite, kote fomye, padwe gen de zot. Nou vin di, ka e peya, fomye yo, kampe pou fè respekte droa citoyen jaki l'umak. Fomye yo, kampe pou fè respekte la droa nan peya. Fomye yo, kampe pou di ase, se ase. Haïti, pa ka desan pi ba ke kote liye la. Fomye yo vin di, ka e peya, zak yo pose nan dosye citoyen jaki l'umak la, fè yo mbled anpil. Zak yo fèya, senti di anpil. Nou mande pou ka e peya, ramasse figil. Fomye yo di, pou opon repon kapi. Na profite evite tout fomye, tout organizasyon, fomye, pou yo pote kole nan gwo manifestasyon kap fèd je di nef jye a, pou mande ka e peya, korije ka e lo. Rentre, komunike, nimeyo 36 la, ki di, li mette jaki l'umak de yo pou za fè de chaj. Fomye, pa kon pe di bataille. Ka e peya, rentre, komunike, la ron touan. Ka e peya, respecte, la loa. Nap kriye a ba abitre, vive kandida jaki l'umak. Nap kriye a ba abitre, vive kandida jaki l'umak. Newton Saint-Just, candidat à la présidence, apporte son plein soutien au mouvement de solidarité michiopie par la Socra. Il a profité de l'occasion pour critiquer la gestion faite par le pouvoir du dossier des rapatriés et mettre en garde contre toute politisation du dossier. Devant le non-respect des conventions et traités signées par le gouvernement dominicain, il invite les responsables des barreaux et des avocats militants à venir en aide aux rapatriés en leur constituant un dossier juridique pour l'avenir. Newton Saint-Just. Suite à appel à un groupe citoyen d'horizons divers, de conceptions politiques, religieuses différentes, et sous nécessité pour nous accompagner les rapatriés en eux. Nous avons créé la solidarité pour nous accompagner. Nous avons dit que nous avons un problème dans la mesure où nous ne pouvons pas utiliser ça à des fins de propagande politique. Parce que nous avons une question tellement importante pour nous prendre la dimension que nous avons fait. Nous avons dit qu'il nous a humilié. Nous avons dit qu'après plusieurs rencontres, nous avons appris des accès techniques comme avocats et des journalistes comme communicateurs. Nous avons eu participé dans la commission de communication et la commission de juridique. Et c'est comme ça, déjà, il y a un ensemble de dispositions qui prennent en soukrat. Par exemple, au niveau du plateau central, il y a des espaces qui sont disponibles et entre 3 et 6 000 familles qui prennent plus accueillent, entre 3 et 6 000 rapatriés, pour manger pour Berger, avec toutes les complications qui sont capables de gagner, parce qu'ils sont capables de gagner des conflits, de chocs culturels, etc. Donc, il y a des dispositions qui prennent déjà à ce niveau-là pour permettre que vous jouez un cadre de vie. En attendant, nous devons intégrer vous véritablement à tous les niveaux, socialement, politiquement. À côté de ça, il y a un groupe d'étudiants qui sont capables, qui sont plusieurs centaines d'étudiants, qui prennent accompagné vous avantagez ce frontière avec des fiches techniques dans le monde, pour qu'on ait un domaine de famille, pour qu'on ait une famille de Jérémy, qui a bien aimé à une jeune famille, qui n'ont pas eu un travail. Donc, c'est comme on est capables de compagnie. On a une compétence, tout ce qui a besoin, pour qu'on ait un travail pour qu'on ait un travail. Parce que nous, nous sommes capables d'utiliser autour de notre développement du pays, à certains niveaux. Donc, c'est un rôle, et un groupe d'étudiants et un groupe d'étudiants, un groupe d'étudiants, un groupe d'étudiants, qui peuvent nous encadrer et repatrièner. Et moi, surtout, pour nous monter des dossiers sous des abus que nous faisons haïtiens pendant des trajets qui ressemblent curieusement à la traite des noirs. Par exemple, des haïtiens qui courent, qui étaient bien. Nous voulions, nous battent, nous voulions, nous voulions, nous voulions, nous voulions, nous voulions, nous voulions tirer, nous voulions dans le pied. Nous voulions faire 15 heures de temps de trajet, 20 heures de temps pour nous voulions porter, 2-3 heures de temps de trajet, nous voulions pire. Donc, ce sont des bêtes qu'ils transportent comme ça. Mais en matière de convention de droit de l'homme, il nous prend l'article 7 des statuts de la Cour pénale internationale. Il y a 11 actes qu'ils qualifient de crimes contre l'humanité. Ça donne une déportation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada